Les écoutez-vous, vos aînés, je vous demande ça parce que moi j'ai eu la chance de grandir dans le cours de mes grands-parents. C'est mon grand-père qui m'a appris à travailler. Il est né en 1926. Ça en fait du vécu, ça. OK, il n'avait pas étudié tous les livres, la psychologie de l'enfance. Mais, c'était le seul au monde capable de me jouer dans la tête sans que je me choque. Cet après-midi-là, on venait de finir de travailler, on s'installe sur le balcon, délasse nos bottes et me regarde bien me dire « Martin, j'ai de quoi te dire, mais faut pas que tu te choques. » Et de chez nous, on était sept avec Thérèse et Cécile. Je suis les cinq gars. Les deux plus vieux, moi et André. On est encore vivants. Nos deux petits frères, René et Fernand. Deux autres, ils sont partis en premier. Ben les deux, ils fumaient. Je peux pas te garantir que c'est ça, mais c'est tout un hasard du bâtard. Moi, j't'ai go allé avec ta cigarette depuis cet été. Ça, à ma chale, t'as pas ton d'avoir parlé. Fallait que je me vide le sac. Parce que t'as un CD, ben arrange-toi avec ça. Fais à ta tête, t'as-toi les oreilles. Ben on va me faire un petit gin, moi. En fait, tu as. Lui, là, c'est mon grand-père. Je l'écoute quand il parle.